Alors nous sommes le mercredi 30 mai 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui bonjour, je suis Jean-Marie, président du motoclub L'Esprit du Phénix, basé sur Saint-Maximin à Sainte-Baume. Alors d'abord, avant qu'on commence, puisque je vais redire le nom, Jean-Marie Duval, je quitte il y a quelques instants parce qu'il faut en parler, on vous a interviewé l'année dernière et je veux quand même reparler de Daniel Mouren, inutile de vous dire qu'on a gardé contact, ça c'est quand même assez intéressant à dire, je le quitte au téléphone il y a quelques minutes, donc il est parti, on va le dire, dans les Charentes-Maritimes, et bien il m'a dit de m'adresser à vous maintenant, qu'on a gardé d'une part de vous un très bon souvenir et puis de cette manifestation qui est la fête de la moto à Saint-Maximin, qui est quand même particulière avec toujours les compliments que je vous avais fait l'année dernière au niveau de la qualité de l'affiche, il y a votre marque de fabrique dessus. Oui tout à fait, c'est ce qu'on a voulu garder, avoir une cartographie sur laquelle on va pouvoir nous reconnaître, même si on n'a pas notre logo. Alors l'esprit du phénix, c'est quoi ? L'esprit du phénix, nous sommes motards au service du handicap, où nous organisons chaque année une route du cœur, c'est-à-dire c'est la découverte de la Provence Verte en track pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de la fête de la moto ? La fête de la moto avec un groupe, une association musicale de groupes de rock qui va venir toute la journée. Les mystiques dolls des pin-up années 70. Christian Gilles viendra faire une apparition pour faire un hommage à Johnny Hallyday de 14h30 à 15h30. Alors ce que je garde comme souvenir, parce que c'est marqué sur l'affiche, j'ai juste à lire, je vois des acrobaties moto et puis on va peut-être rappeler également à Saint-Maximin l'endroit où ça se passe. Les acrobaties moto, ce sont ce qu'on appelle les stunts, ça va se passer sur le parking du Pré de Foire à Saint-Maximin. On voulait, suite à l'interview de Daniel l'année dernière, dont on garde bien évidemment un beau souvenir de par votre manifestation spécifique, la qualité de l'affiche, on voulait cette année, encore une fois, vous redonner la parole parce que ça s'est très très bien passé l'année dernière. Vous savez qu'au niveau du groupe Faites Effort dans le 83, on met l'accent sur, justement, qu'on vous entende en tant qu'organisateur, qu'on entende le son de votre voix, on ne passe pas que les affiches, on essaye de prendre contact avec vous et on est particulièrement heureux de la manière dont ça se passe avec vous. On a donc un souvenir de vous de la ligne dernière en 2017 qu'on continue à avoir bien évidemment en 2018 et on va rappeler d'ailleurs le nombre d'éditions. Merci d'avoir le son que vous nous portez. Eh bien, cette année, ce sera la 17ème édition, donc à Saint-Maximin. Alors, je vais faire la récapitulation comme on fait d'habitude. C'est donc la fête de la moto à Saint-Maximin, vous l'avez dit, la 17ème du nom. Ça se tient donc le 3 juin 2018, donc ça se tient le dimanche, c'est ça ? C'est exact. Avec les stands, avec les animations, bien sûr, l'association qu'on connaît, l'esprit de Phonix, mais avec le petit logo que vous avez. Et puis, je le dis à l'instant, donc cette affiche qui est très particulière, qui est très belle d'ailleurs, ce dit au passant, je le redis parce que véritablement, je le pense. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin sera d'avoir une belle journée et de vous attendre nombreux à cette belle manifestation.